Bonsoir, donc partie 15, ouais, 15, de Suicoden 2, alors je sais pas si j'arrive bientôt au point critique où je dois absolument choper tous les personnages. Là je pense que ça ferait complètement, pas une session entière, mais une bonne partie. Parce qu'il y a vraiment pour la vraie fin, comme je le répète, il y a vraiment un point très critique à attendre dans le jeu, afin de débloquer cette vraie fin. Donc là je vais retourner au château maison, je vais déjà mettre ça au quartier général, je vais remonter le son parce que vous le souvenez, voilà, parce que j'enchaîne directement depuis la partie 14, je vous avais fait la partie 14 juste avant. Et on avait eu ce fameux bug du son qui m'a pété les oreilles. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Alors... Ah, la reprise de Green Hill maintenant, normalement. Ok, donc j'ai encore le temps. Il faut que j'aille me reposer. Allez, hop ! Ah, le truc du cuistot, je laisse tomber, franchement, sinon ça va faire une partie en plus, loire 2. Elle est où ma piôle déjà ? Ah non. Elle va d'être là. Une groness. Oh putain, c'est une petite fille. Je peux pas dormir. Ok, phase, je ne sais pas quoi foutre. Donc... Ah, voilà. Non. Euh... 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 Euh, non, je veux pas du thé, hein. Quoique, je veux... Je veux les me faire hanter, tiens. J'ai presque envie de me boire hanter. J'ai presque envie de me boire hanter. Euh... Il m'a donné envie, cet enfoiré. Oh putain, merde, hein. Et voilà, j'ai été me faire hanter. Non, c'est vrai. Euh... Il m'avait donné envie, j'avais envie de boire un truc. Donc, on va attendre que le sachet, il redevienne bon. C'est-à-dire, ça me fait penser à un truc, il y a à peine 2 heures. Enfin, plutôt 1h30. J'avais trop la dalle. Euh... Pour Transcise Cause My Life, mais j'avais trop la dalle, quoi. Euh... Et je fouillais un petit peu partout, essayer de trouver un truc. Parce que j'ai oublié de faire les courses et tout ce que j'ai, c'est des spaghettis. J'avais pas envie de sortir les casseroles à 1h du mat. Et puis, euh, je passais un peu les chaînes télé comme ça. Et je suis tombé sur Natchewide. Une chaîne que je regardais assez souvent, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y avait en reportage ? Autopsie d'un éléphant. Euh... J'avais plus faim, après. C'était une bonne méthode. Euh... Et je n'avais plus faim. Mais là, il me parle de thé et j'ai envie de boire hanter. Et je m'en suis fait un, d'ailleurs, au Sino-Rodon. Pour ceux que ça intéresse. Euh... Je bois très peu de thé. Je bois énormément de... Je bois énormément de café. Mais très peu de thé, de temps en temps, comme ça. Et cet enfoiré, drillé. Ah, Lucia, putain, Lucia. Euh... Qui va être un personnage clé de... Merde, je vais pas vous spoil. C'est exact. Prépare-toi à mourir. Oh, non du Dieu. Alors, elle, j'aimerais bien pouvoir la jouer. Mais on pourra la jouer. Plus tard. Je... Je ne vous spoil rien. Ce sera... Bien dans le futur qu'on la jouera. Allez, tu fais chier. Allez, hop. Merde. On s'en fout. Tata. 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 Attends. Merde. Voilà. Ah, Lucia qui est la mère de Hugo. Et c'est vrai. Oh, je spoil. Je spoil. Il faut que j'évite. Ah putain, attendez. Il ne faut pas que je fasse le con avec le sachet. Eh, merde. J'ai perdu la ficelle du sachet dans le thé. Putain. Ah, je déteste ça. Maintenant, je peux m'essuyer sur quoi ? J'ai pas de torchon, moi. Je m'essuyerai sur... Bah tiens, il y a un t-shirt sale ici. Ça va très bien. Vive les t-shirts sales pour s'essuyer. Allez, je vais juste sortir mon thé, là. Putain, enfoiré de riz là. Il aurait pas dit ça. J'aurais pas envie de m'en faire un. Je suis sûr. Ah putain. Mais merde, j'ai perdu le sachet dedans, encore une fois. Comment gros con ? Putain. Où je peux le foutre ? Allez, il y a une tasse à café vide ici. Eh merde, j'ai tout étalé sur la table. Et va chier. Attendez. De toute façon, la table, il faut que je la clean. Elle est un peu crade. Putain, c'est trop chaud. Je me suis cramé les doigts. Laissez-la aller. J'ai plus de biscuits. Merde, j'ai plus de biscuits. Je viens de finir ceux avant. J'ai comme l'air rapide, celle-ci. Alors... Putain, mais il y a Toumo. Qu'est-ce qu'elle m'a fait dans le lit, celle-ci ? Ok. Enfin, quoique elle a l'air d'avoir à peu près mon âge. C'est peut-être une grosse salope à mon avis, vu qu'elle était là à camper dans ta piôle quand tu dormais. Alors, la nuit dernière, il est terrible pour vous. Non, j'ai fait des choses dans le lit avec. Ah oui, la libération de Green Hill. Déployement. Attendez une minute. Je vais refaire mes unités. Attendez une minute. Alors... Arranger. Je vais refaire mes unités. Alors... J'ai regardé les statues. Tac, tac. Plus 1. Oh, ils ont... 15. Plus 2. Toi. Euh... Qu'est-ce 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 ? Je vais mettre des meilleurs personnages avec l'équipe de Ryu. Je vais me mettre un peu plus sur la défense. C'est une unité qui est importante. Voilà. Euh... Qui, là ? Il y a quoi comme stats, d'ailleurs ? Ah, mais il est pas en war mode. Voilà. Euh... Alors, oui, là. Euh... Merde, lequel il faut prendre ? Ça fait quoi si j'attendrai ici ? Je fais juste une quicksave et je regarde. Juste regarder ce que c'est. Après, je referai à la guerre normale. Bon, je vais mettre en speed. Ok, allez hop. Alors... Et je sais qu'il y en a un qui est le plus intéressant. Je crois que c'est avec Kiba. On va vérifier. Je reloaderai au cas où c'est pas le bon. De toute façon, tu reconnaîtras la musique. C'est bon. C'est avec Kiba. Ah bien sûr, la musique qui déconne. Oh, fais chier. Bon allez. Buteur. Bon, d'un côté, ça m'arrange. Comme ça, on peut speeder tout ça. Parce que les combats tactiques peuvent durer vraiment très très long. Ah oui, celui-là était un des plus hard du jeu. Je me rappelle quand je l'avais visé sans me faire toucher une seule fois dans les combats tactiques. Hormis ceux que tu n'avais pas le contrôle à 100% et ceux que tu étais obligé de perdre. Il m'a fallu 2h30 pour finir ce combat. Donc, sans me faire toucher. Parce que là, tu dois bien réfléchir. Pas faire le con, etc. Viens exploiter. Viens exploiter les trucs. Attends, la musique c'est chiant parce qu'elle revient, elle repart. Et puis dès qu'elle revient, ça revient le jeu normal. La musique, la musique c'est chiant. F*****. Et ça y est ! Oh. Et ça repart. Alors, Luc, t'es extrêmement efficace si tu gères bien sur la puissance et tout ça. Non, toi, tu restes merde. Ce qui est con, tu peux pas annuler. Quand t'as validé. Ça, c'est très gênant. Et ça repart. Et elle est critical. Je vais vous montrer la stratégie que j'avais adoptée pour faire cette partie en... Alors, Aïda, une putain d'habilité, c'est de pouvoir bouger 3 tonnes en forêt. Donc, je m'étais servi énormément d'Aïda et de Luc sur les bords pour faire du no damage là-dedans. Et tous les autres restaient en arrière-fond. Vu que j'avais pas beaucoup d'archers. Putain, et ça repart. Ah merde, eux peuvent m'attendre. Oh putain, ça c'est pas bon. Ah, attendez-moi. Auto, ah bah cool. Euh, lui peut m'attendre. Donc, il faut que je me mette... Vive la réparation. Bon, de toute façon, je vais pas viser le no damage là. Ça va être 10 fois trop long. Ça va prendre des heures. Vraiment que j'ai les mines, les magiciens en premier, c'est les plus tendus chez eux. Ceux qui peuvent attendre du plus haut point. Ah mais, lui il peut pas dans la forêt, putain. Il a pas une rune... Versus... Ah, cool. Je suis plus fort contre les archers. Yeah. Fuck. Et merde. Ah non, c'est bon. Et ça repart. Je boke toujours pas, non. Qu'est-ce qu'ils ont des compétences ? Compétences, cavalier, cavalier. Putain, déplacer plus 4. Et pas de mort, bien que je me fasse une. C'est un anti-critical en fait. Je me prends un anti-critical, je resterai en vie. Putain. 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 Oh putain, les mâches sont chiants. J'aimerais bien que Luc puisse monter un peu plus haut Faut que je foute la compétence déplacée Et aïe Ne plus les mages Ok les archers Je pense pas lui niquer sa défaille Ah bah si en fait Je lui niquer Je crois que 12-13 il y a peu de différence Bon bah Aïda elle va s'occuper du beurre un peu Même qu'il ne lui fera rien C'est un petit miracle ça peut toujours y arriver Voilà Il y en a juste un qui est tombé Bon bah les deux là ça va rien Mais merde Je pourrais pas le placer plus haut ce con Ah peut-être ici Merde ça lui a rien fait Non maintenant Ah non Bon tant qu'Aïda Valeria ou d'autres ne crèvent pas Sinon je vais donc recommencer le combat Est-ce qu'il est un petit peu chiant En groupe de main Bon bah ça c'est réglé Je crois que le but c'est de rejoindre le milieu de la ville Mais tu peux tous les buter Si t'en as envie Alors je confonds avec une autre bataille Parce que vous avez remarqué Hubert ne bouge pas en paix Alors que c'est celui qui pourrait sérieusement me poser le plus de problèmes Oh non je l'ai touché Et non C'est vraiment de la merde à le toucher avec Aïda lui Voilà Oh non 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 C'était pas maintenant que tu devais rejoindre le milieu Tu dois le battre Mais bon avec tout ce qu'il y a autour Il ferait mieux d'abandonner C'est juste les deux cons là qui servent à rien Rayon Mais j'ai le truc là qui sonne tout autour C'est magnifique Et voilà Pour Hubert c'est réglé Euh Ah oui Donc je vais pouvoir prendre le raccourci Euh oui Theresa tu vas dans le conjoint Ouais toi tu vas dans le conjoint aussi Dans le conjoint Euh oui sauf que les gens qui viennent avec moi ils sont où ? Ah voilà Alors 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 Toi tu viens Euh toi tu viens pas je te veux pas Ah Kyulwane et Kimjou ils m'ont rejoint C'est déjà ça Hum Shiro qui n'y sonne ils sont où ? Ah qui n'y sonne Shiro Ah Shiro il est où Shiro ? Shiro putain je le vois pas Je peux pas dire qu'il a clamsé en combat Mais Je suis aveugle ou quoi ? Putain je l'avais mis sur moi je suis trop con Je l'avais mis sur moi je suis trop con Moi je dois chercher en bas dans la liste Euh Pfff Valeria tu peux venir Ensuite qu'il est Qu'il est là le lavabo Et non c'était complètement nul hein désolé Et euh bah je vais prendre Aïda tiens ça fera deux archers Alors Ça fera classe ça fera deux archers D'ailleurs ça peut être une bonne team Si je pense d'ailleurs je vais prendre cette team au final on verra Ouais je vais sûrement garder cette team au final ça peut être une team très correct Putain par contre ce putain de team m'a donné chaud Euh je vais juste vérifier quelque chose Je suis désolé Mais je vais vite faire quelque chose Je vais aller forger l'arme de Aïda Et je vais aller lui ajouter la double battable Euh Allez flanger Et je vais vite vérifier si je peux recruter George Je vais vite voir si je peux recruter George Parce que Ouais je vais sûrement virer Aïda et puis prendre George Euh pas Aïda Valeria et prendre George Allez je vais vite voir si je peux le recruter maintenant Comme ça Comme ça je sais exactement où j'en suis dans le recrutement des personnages Parce que normalement tu peux seulement l'avoir quand t'as plus de Je crois 80 ou 90 personnages Alors c'est un personnage très important de suite Code N5 au cas où Oh yeah il va venir Oh 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 C'est un The fuck Il est noir C'est quoi ce bug Pourquoi il est 99 Bah attendez on va regarder ce qu'il donne Pourquoi il est 99 What the fuck Il est 99 comme ça Ce qui veut dire que je vais pouvoir recruter la suite Alors là je capte pas le délire que ce soit une 99 Et ça me fait chier Parce que bon Euh 300 putain Bon par contre il a pas des stats exceptionnels C'est ça le truc Quoique vitesse il en a pas mal En fait c'est assez un monstre Il a plus de vitesse que Shiro Ça me fait un peu chier que ce soit une 99 Je vais essayer de voir si je peux le virer Franchement là ça me fait chier Euh J'ai juste une boutique de run Je vais juste le virer Parce que vraiment là ça me casse les couilles que ce soit 99 Vraiment ça me casse les couilles Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Allez Je vais prendre Putain mais ce bug Quoi ça j'étais au courant qu'il pouvait venir 99 Mais j'aurais jamais pensé que ça se passe Comme ça chez Mcdonald Euh Putain 11h47 Anita Mais what the fuck C'est quoi Attendez c'est la première fois que je vois autant de personnages bugués que ça au niveau du level Ouais bon Feater a énormément de force parce qu'il prend deux slots Et il est très lent Putain 88 Faut arrêter le jeu Bah écoutez on va prendre le duc tiens Voilà Duc Je vais t'attacher la double battle sur Aïda Et on retourne à Grenier Alors le fuck quoi Normalement j'ai C'est la plupart du temps c'est George Qui va te rejoindre en étant Sur Aïda Ah je peux pas l'enlever ? Non Ah voilà j'ai eu peur La plupart du temps ça va être Il y a souvent un personnage qui va te rejoindre en 99 Mais pas autant que ça C'est la première fois que j'en ai autant Qu'ils arrivent en 99 quoi C'est abusé Allez C'était où le passage ? Ah voilà Je prendrais peut-être George plus tard Parce que c'est quand même un putain de monstre Putain mais je crève de chaud là J'aurais jamais dû me boire un thé à la con Ah putain mais non je pète de chaud va chier Alors Aïda et Knissan sont deux personnages qui sont bons Seulement si tu les équipes correctement Et si tu les équipes correctement quoi Ah bot elle est Jetez un autre objet Allez antitoxine Je crois qu'ils ont une union assez pratique Qui touche tous les ennemis mais elle est pas tellement puissante Abandonner jeter un autre objet Alors ça je sais que c'était pas mal cette connerie Est-ce que je peux l'équiper ? Non je crois que c'est seulement pour les filles En fait t'es immunisé contre des attaques physiques C'est extrêmement pratique pour les persos féminins Ah ici Pire d'habilité Jeter un autre objet Non Bon les casques complets voilà Mais je me demande si j'ai équipé la bonne reine du bag sur qui il a Ou si c'est la reine amitié que je devais équiper C'est ça que je me demande Ah je crois que c'est la reine amitié Parce que vous regardez l'attaque de Ryu Qui est à 320 C'est la reine amitié que je devais équiper Et non Gentillesse Ah il me semble Il me semble On verra bien si Ryu aura une attaque de taré plus tard Je vais sûrement la switcher sur qui il aille dès que je peux Ah là c'est arrivé à la partie où j'avais déjà été Ah là c'est arrivé à la partie où j'avais déjà été Oh j'ai besoin d'un soin Ils sont résistants c'est putain d'ennemi Donc là on retourne à Greniel parce que là j'ai déjà tout fait Putain je m'en fous de Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant en drop sur les ennemis d'ici En tout cas de mémoire Il n'y a rien d'intéressant Ah je vais devoir l'affronter elle c'est juste Ah allez Ah putain j'ai oublié de dormir avec Luke Depuis Depuis Putain merde Depuis Depuis le combat qu'on tue caille du coup il apparaît à gagner sa magie Putain Ah je crois que c'était écrit 1040 j'ai eu peur Pourquoi Luke il est là ? Merde j'ai dû faire déplacer quel con Bon rien comme ça on se basse allez J'ai dû faire déplacer comme un abruti Oh Oh qui l'aille putain avec ton crit de malade allez faire un crit là je ne sais combien Mais pourquoi au moins il avait fait 800 fois 2 même pas en critical ça je n'ai pas compris Quoi je ne peux pas faire de run avec Ryu ? Ah non Shiro quel con Peugeot 206 Ah voilà c'est réglé pour elle Ah putain Faut pas J'ai peut-être un autre objet Les boucles d'acier c'est à chier Oui C'est parti. 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 Oh bon. Recruitement time. Et il y a un ami qui vient de faire chier. Putie. Recruitement time. Je vais aller chercher Jude si je peux. Ce qui m'étonnerait, parce que je vais devoir sortir de la ville pour le recruter. Ah ouais... Il y a Lucia à la suivre. Est ce que Jude est là ? Putain il est là Il faut que je rapporte de l'argile Je sais exactement où elle est Je me rappelle où elle est parce qu'elle est bien planquée l'argile Il faut que je la suive en bout Ah C'était pas long Je croyais que je devais la suivre beaucoup plus longtemps que ça Bref On va se faire foutre On va se faire foutre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je me demande quand c'était déjà le point critique, je sais qu'il y a vraiment un point critique critique et j'espère pas que c'était là, sinon je vais en relou d'en arrière. Ouais, pourvu que je sois pas maintenant. Bon, j'ai vu tout en si je pouvais vite choper l'argile, c'est la ville à côté. Ça, je recrute vite, j'ai eu de jude qui est le... je ne sais plus, mais de toute façon, il faut que je le prenne. Ah, fuck. Alors là, cette gars, heureusement que ça a bugué parce qu'elle aurait été super longue, et là, avec la musique, je pourrais pas accélérer. Elle aurait été vraiment très très longue. Allez. Putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, Georges, il est solo, et puis il a une putain d'adhabilité, mais après, je vais faire vraiment la meilleure team qui soit, quand j'arrive pas à parler, quand j'aurai rechopé juste un personnage, d'ailleurs, je vais voir si je peux le faire après, pour faire vraiment la meilleure unité qui soit pour les guerres, dans les batailles tactiques. Ah bah oui, ils vont se casser pratiquement tous. Oh, merde. Oh, merde. C'est parti ! Oh putain c'est chiant moins que la musique elle reste loin quoi, pas qu'elle revienne et qu'elle repart tout le temps comme ça Putain par contre Lucia là elle est assez forte Tant qu'elle tient Non c'est pas trop tôt Oh putain Attendez je trouve que c'est maintenant le point critique Il faut vite que je vérifie parce que je crois que c'est maintenant le point critique Pour avoir tous les persos Putain j'ai plus de batterie sur le Mac Je vais vite vérifier ça Alors Il me semble que oui Je crois que c'est bien maintenant le point critique Avant la prise de Mathilda Je vais vite vérifier par rapport au point C'est juste après ça Ah non Merde Ce sera juste après ça Le point critique Donc je vais sûrement faire un peu de recrutement après Allez Donc là Il n'y a rien de particulier là-dedans A part un petit combat assez important Il n'y a rien de particulier là-dedans Je ne me rappelle plus s'il était difficile lui. Yaaay ! Ok. Alors, donc... Yaaay ! Le stun ! Est-ce qu'il y a des potions ? Qu'est-ce qu'il y a des potions ? Qui est-ce qu'il y a ? Si ! stretcher ! Il faut qu'il a tellement d'Esprit ! He jeune be가요 ? Jusqu'il a ces patients quand même四 subscribe ! ok 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 Je vais faire une petite sauvegarde, à voir depuis combien de temps j'avais. Ok, je vais voir ce qui va se passer là. Je vais me reposer, je vais voir ce qui se passe. Et je vais sûrement recruter tous les personnages, au moins ceux que je m'en rappelle. Dans cette partie, ceux que je me rappelle de mémoire dans cette partie. Ça fera peut-être une plus longue partie, au moment où j'arriverai peut-être à avoir les 108. On pourra s'attaquer en deux parties, normalement trois parties il sera fini. Je pense qu'il doit rester trois parties si je finis tous les personnages dans celui-là. J'oublie à chaque fois de remettre. J'oublie pas. J'oublie pas. J'oublie pas. J'oublie pas. J'oublie pas. J'oublie pas. ... Point critique C'est là le point critique du jeu au cas où Il faut absolument choper tous les personnages A ce stade là dans le jeu Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette partie Ce que je vais faire moi c'est vérifier A combien de minutes j'en suis de vidéo Et je reviens dans 2 minutes Ok je suis back Ecoutez je suis à 1h Donc moi je préfère Je préfère stopper là pour cette partie La prochaine partie Putain je sais pas comment faire parce franchement J'ai pas trop envie de faire trop de parties Alors une grosse partie ce serait quasiment que du recrutement Ecoutez Attendez je vais juste faire Un petit Ouais non écoutez on arrête là pour cette partie Et La prochaine partie ce sera vraiment que du recrutement Une grosse partie en tout cas Donc voilà voilà Et bientôt Bye dann